Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon c'est le day day, c'est le jour qu'on attend tous, c'est le jour des élections présidentielles américaines. On en parle depuis tellement longtemps, donc voilà tout le monde est un petit peu surexcité mais tout le monde est un petit peu sur le qui-vive. Il y a donc les professionnels qui sont tranquilles et les particuliers qui paniquent, qui commencent à avoir peur, qui commencent à se poser beaucoup de questions, qui commencent à cash out, qui commencent à faire un peu n'importe quoi. Mais ça c'est de la logique, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Vous allez voir le VIX, donc c'est le sentiment de peur sur les indices qui va faire que monter. C'est logique parce que l'indécision fait de la peur et quand il y a de la peur, il y a de la vente, c'est souvent comme ça. Donc il faut faire attention en fonction des résultats. Donc très important, très très important, déjà première chose. Donc nous c'est pas aujourd'hui vraiment, c'est demain parce qu'il y a un décalage, donc c'est censé être à 1h du matin. Mais il faut faire attention à un point très important, c'est que ça ne sert à rien. Après vous faites comme vous voulez, vous êtes grand. Mais moi par exemple, je me suis dit, je vais dormir tranquillement. À 22h, 23h, je vais être au dodo. Je vais me lever à 7-8h du matin comme d'habitude. Et comme ça, à ce moment-là, j'aurai soit du coup le résultat des élections présidentielles, soit en fait ça ne sera pas encore tiré au sort. Pourquoi tiré au sort ? Ça ne sera pas encore dévoilé. Parce que ça ne se passe pas comme chez nous. En gros, pour faire très très simple, c'est soit en fait ils sont serrés et en fait malheureusement, ils vont devoir du coup mettre un peu plus longtemps à en fait valider tous les votes. Donc voilà, pour pas qu'ils trichent, pour pas qu'il y ait de problèmes techniques, etc. Donc ils vont mettre plus de temps. Ça peut durer plusieurs heures et plusieurs jours, donc faites attention. Donc ça, c'est le premier point. Mais par contre, de l'autre côté, si du coup dans le 7, ça serait le meilleur des cas, si par contre il y a un des deux candidats qui a énormément d'avance par rapport à l'autre, et bien là, à ce moment-là, c'est bon, c'est validé. Cette nuit, on aura la réponse par rapport au nouveau président ou la nouvelle présidente. Donc hier, j'ai déjà donné mon avis par rapport à ça. Donc allez voir la vidéo d'hier, on vous l'affiche juste hier. Donc si vous voulez avoir mon avis par rapport à Trump et Harris, vous avez tout. Juste là, quand on regarde quelques datas, en fait ça va un peu à droite à gauche. Certaines datas montrent que c'est Trump devant, d'autres c'est Harris. Mais on le sait que dans le temps, dans les sondages, en fait, ça n'a jamais été bon, que ça soit dans n'importe quel pays. Ça a toujours eu des petites problématiques où voilà, il ne faut pas trop faire confiance aux sondages. Même là, si ce matin, on regarde par exemple que Harris est devant, il y en a d'autres où on voit que c'est Trump qui est devant. Bref, voilà. Après, vous connaissez déjà mon avis. Encore une fois, allez voir la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui, il y a aussi une autre data importante. C'est du coup donc le PMI. Donc comme je vous l'affiche juste ici, le PMI des services. J'en ai parlé hier, mais là, c'est pour aujourd'hui. À 15h45, peut-être que la vidéo sera déjà sortie. Donc précédemment 55.2, là on vit 55.3. Donc il faut faire attention parce que, alors, quand le PMI service monte, c'est bien pour l'économie. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'économie va dans le bon sens, l'économie va bien. Mais par contre, quand ça descend, l'économie va mal. Mais en fait, là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on a l'inflation qui nous fait un rebond juste ici. Et en fait, c'est surtout très, 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 très lié au service. Donc c'est très lié du coup au core inflation. Et du coup, c'est vrai que si on a une économie qui ralentit, c'est pas déconnant non plus. C'est pas déconnant non plus parce que ça pourrait peut-être aussi continuer à faire baisser le taux d'intérêt. Alors, vous allez me dire, oui, mais Alain, on est à 100% de probabilité, voilà, pratiquement 100% de probabilité d'avoir des baisses de taux d'intérêt jeudi soir. Donc n'oubliez pas qu'on sera en live sur X et sur Twitch. Ne loupez pas ça, les gars. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et donc, il y a pratiquement 100% de probabilité. Pour moi, c'est 100% de proba qu'on va avoir une baisse de taux d'intérêt. Donc on s'en fout que ça monte un petit peu, que ça descende un petit peu. C'est pas ça qui va changer. Alors oui, c'est très bien pour nous que les taux d'intérêt descendent. Alors en plus, si Trump passe et en plus de ça, on a les taux d'intérêt qui baissent. Bon, ben tout est parfait, les gars, pour les stocks et surtout pour les cryptos. Ça va être incroyable. Il n'y a pas de débat. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi le discours de Jérôme Powell. Et c'est ça qu'on va voir ensemble en live jeudi soir à partir de 20h. Donc c'est à partir de 20h30 le discours. Mais on va essayer de préchauder un petit peu une demi-heure avant. Mais pourquoi ? Parce que, ben, à cause de l'inflation. Donc oui, alors en admettant que le PMI monte, c'est bien, l'économie va bien. On a du coup de l'autre côté, on a le chômage qui se porte, l'emploi qui se porte très très bien. Et on a du coup juste l'inflation qui rebondit. Bon, pas énormément, mais qui rebondit. Donc en fait, c'est juste, il faut faire attention parce que Jérôme Powell pourrait être hyper dur pendant son discours. Je ne pense pas qu'il sera parce que les datas sont quand même assez bonnes. Mais juste à cause de cette inflation qui monte, il peut nous dire, bon, en fait, compte les gars. Déjà, on peut avoir une surprise comme quoi il ne baisse pas les taux d'intérêt. Alors là, ça serait catastrophique pour les marchés. Ça serait catastrophique. D'accord ? Mais il pourrait dire, bon, en fait, les gars, les datas ne sont pas si bonnes que ça. Et vu que les datas ne sont pas si bonnes que ça et qu'on n'arrive pas à faire baisser l'inflation, en fait, peut-être qu'il n'y aura qu'une seule baisse de taux d'intérêt. Donc là, maintenant, il n'y en aura plus en fait cette année. Je veux dire, en décembre, donc le 7, non, c'est le 18 décembre, pardon, c'est le 7 de novembre, 18 décembre, il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt. Alors que c'est ce qui est prévu de base. Et ça, ça peut, du coup, faire peur un petit peu au marché, faire monter le Dixie et en fait, se dire, bon, en fin de compte, les gars, peut-être que... Alors là, ce n'est pas du tout une récession, mais en fait, on va continuer à faire mal à l'économie. Et du coup, ça peut nous faire tomber en récession. Donc, c'est là où il faudra faire vraiment attention. Donc, surveillez bien toutes les datas. Et surtout, aussi, demain, il y aura beaucoup de datas demain et surtout après-demain. Et surtout, après, jeudi soir, on aura le simple Ouel qui va parler. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot. Rien n'est sûr à 100%. Voilà, c'est compliqué. On est dans une perte qui est compliquée. Ça fait longtemps. Vous allez me dire, Alan, tu dis que c'est compliqué maintenant. Non, ça fait un moment que c'est compliqué. Mais comme d'habitude, on va s'en sortir de cette situation. On va s'en sortir. Voilà, écoutez, en 2020, on n'avait pas prévu que le Covid soit là. Voilà, personne n'avait prévu ça. Donc voilà, ça a défoncé toutes les économies. Il faut bien se sortir de ça. Et voilà, pour le moment, on est plus sur un soft landing que, du coup, une récession. Donc, ce n'est pas plus mal. Donc, ensuite, donc rapidement, donc là, comme on voit, le Dixie continue. Donc, ça baisse. Donc, ça, c'est très, 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 très bien ici. Je vous en ai parlé hier. On a failli donc venir donc re-rentrer dans ce petit range. Mais là, on continue tranquillement. Donc, ça, c'est bien. Donc, on verra avec le PMI tout à l'heure. Et aussi, autre chose. Donc, très important. On a eu une très, 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 très belle défense sur le S&P 100. Le S&P 100 aussi, le Nasdaq, mais surtout le S&P 500. Regardez, ici, à quelques points près, on est venu donc défendre donc ce bas ici. Donc, on le voit très bien. C'est un support qui est puissant. Regardez, à chaque fois qu'on vient ici, c'est racheté très, très fortement. Donc, sur les 5 735 points environ, pour faire une petite moyenne. Donc, c'est très racheté. Donc, c'est bien. On essaye de poser un bottom. Regardez, on essaye de faire un W. Pareil, ici, donc, il est beaucoup plus joli parce que la jambe est plus haute que la précédente, alors que sur le S&P 500, non. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste histoire de dire que, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on essaye de poser un bottom. La dernière fois qu'on essaie de poser un bottom, regardez ce qui s'est passé. On est allé faire des ATH et on a fait un nouveau plus haut sur le Nasdaq. Donc, pour le moment, on se regarde dans le blanc des yeux. Bien évidemment, on attend les résultats du coup des élections et surtout aussi du FOMC. C'est pour ça que même sur les stocks, c'est un petit peu en stand-by. Donc, il faut faire attention. Ensuite, autre chose de très, très important. Donc, on a enfin comblé le gap CME. Donc, ça, c'est la grosse news du jour qui fait vraiment plaisir. Donc, on est venu combler le gap CME. Ça, on en a parlé depuis pas mal de temps en vidéo. Donc, je suis très, très, très content d'avoir fait ce call-là. Pourquoi ? Parce que j'ai sauvé pas mal de miches. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages par rapport à ça. En gros, j'ai pas shorté non plus. Attention, j'ai pas shorté. J'ai acheté les cryptos. Donc, ça, c'est bien. Mais je n'ai pas long non plus pendant toute cette période ici. Ça fait plusieurs jours que je vous le dis. Parce qu'en fait, je me sentais... Plusieurs jours, oui, depuis dimanche. Non, c'est quand samedi que je vous ai fait la vidéo. Pourquoi ? Parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec ce gap qui était si proche. D'accord ? Et j'ai arrêté de faire des longues. D'accord ? J'ai complètement fait une pause. Et je suis bien content parce que tous ceux qui ont fait des longues pendant cette période, ils se sont fait complètement démonter. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont écouté mon conseil. Et du coup, je suis très, très content. Parce que, regardez, pour l'instant, ça a été fait. Donc, GG à vous tous. Donc, le gap CME est comblé. Donc, on va pouvoir l'enlever tranquillement. Hop ! Comme ça, c'est fait. Donc, GG à vous. Donc ça, hop, on va tout nettoyer. Donc, maintenant que... Donc, c'est bien, Alain. On est bien content de ce que tu nous dis. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, on va revenir rapidement ici. Donc, pareil, regardez sur l'ordre flow. On est venu combler le gap CME. Et hop, on va pouvoir tout nettoyer. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire pour répéter ? Donc, en regardant sur... Donc, ici, j'enregistre. Hop ! Sur... Donc, en fait, les ordres book. Ça aussi, je vous l'ai montré dans les dernières vidéos. En gros, donc, il y a énormément, énormément, énormément d'équidités au Sud. Et regardez, dès qu'on tape une petite poche de liquidité, c'est racheté très, très fortement. D'accord ? C'est racheté très fortement. Alors que, regardez, les vraies poches sont ici. Là, c'est des ordres d'achat, en fait, qui sont positionnés à l'avance. Entre les 65 et les 66, c'est gigantesque. D'accord ? C'est gigantesque. Donc là, pour passer, bon chance. Par contre, faites attention, parce qu'on peut encore aller chercher les 66 000 dollars. Ce n'est pas parce qu'on a comblé le gap qu'on va y aller. Mais je ne vois pas, en fait, l'intérêt. Parce que quand on est descendu, on est venu chercher quelques liquidations. On a fait 144 millions de dollars de liquidations. Mais il n'y avait pas tellement d'intérêt, en fait, à descendre. Donc, en fait, ça a été suivi à cause aussi... Pas mal à cause des stocks. Mais c'est surtout, en fait, les... Du coup, il y a eu pas mal de ventes aussi sur les ETF. Il ne faut pas l'oublier. Parce que les ETF, pourquoi il y a eu 500 millions de dollars ? C'est la deuxième pire journée, je crois, sur les ETF. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont peur par rapport aux élections. Parce qu'il y a encore cette spéculation qui est si Harris passe, le boulogne est mort. Et si Trump passe, le boulogne est là. Bon, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que si Trump passe là, en fait, le boulogne va commencer now, maintenant. Donc, demain, ça commence. Et en fait, si Harris passe, peut-être que ça va mettre plus longtemps. Il va peut-être avoir un d'homme. Parce qu'il y en a plein qui vont croire que c'est la fin. Donc, ça va être un d'homme. J'espère que vous avez des liquidités de côté. Parce qu'il y a peut-être des super opportunités à prendre. Et ensuite, ça pètera, peut-être. Mais ça sera plus tard. Donc, bien évidemment, j'aimerais que ça soit Trump qui passe maintenant. Et que c'est bon, ça pète. Mais ça se trouve qu'on mettra plusieurs semaines à passer. Du coup, donc, des ATH si Harris passe. Mais dans tous les cas, pour moi, ça me passera. Regardez, sous Biden, il y en a plein qui disaient que ça allait mal se passer. Mais ça s'est très bien passé aussi. D'accord ? Donc, voilà par rapport à ça. Mais allez voir la vidéo pour un peu plus se comprendre. Donc, comme je vous le disais, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. Et c'était surtout pour aller chercher le GAAP-CME. Donc, en fait, il n'y a pas d'équitation à aller chercher. Ça ne sert à rien d'aller plus bas. Donc, oui, il y a peut-être des gros ordres, des grosses whales qui ont envie d'être fils. Et bon, OK. Mais il n'y a aucun intérêt à y aller. Par contre, au Nord, bien évidemment, il y a un intérêt. C'est là où il y a des milliards de dollars qui nous attendent. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, quand je tourne cette vidéo à 13h, on est en fait dans un no man's land, comme je vous l'expliquais hier. Où, en gros, c'est vraiment vite, 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 vite dans les order books. En fait, c'est soit il y a en fait un gros, gros, gros support sur les 65 000 dollars. C'est là où, en fait, c'est le milieu de l'orange. Soit il y a une grosse résistance sur les 73 000 dollars. Où là, il y a la TH, d'accord ? Bon, entre les deux, vous avez compris. Et en fait, là, tout ce qui se passe au milieu, ça peut péter à une rapidité folle. Comme ici, regardez la volatilité. Et en fait, pourquoi là, ça monte tranquillement ? C'est bien, regardez. Ça ressemble à ça. En plus, là, regardez, il y avait des liquidités. Regardez comment c'est monté. Ça peut vraiment péter super vite. Là, on est plus, en fait, dans ce style-là. Et là, en fait, pour le moment, c'est le... Donc, on peut le voir ici, pareil sur le CVD. Le momentum est un peu entre les longues et les shorts. Donc, les bulles et les baires. Donc, les acheteurs et les vendeurs, on galère un petit peu. Mais pour le moment, n'oublions pas que la tendance de fond est bonne. Niveau, du coup, politique, ça va plus dans notre sens que dans le sens des vendeurs. Niveau fondamental, c'est incroyable. Non, mais tout est incroyable, en fait. Donc, pour le moment, on est plus haussier que baissier, d'accord ? C'est comme ça. Il n'y a pas de débat, d'accord ? Donc, ce qui est important à se dire, c'est qu'en plus de ça, là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, attendez les 70 000 dollars pour prendre des décisions, etc. Mais moi, c'est bon, je reprends le training d'Alcone, ok ? Alors, est-ce que je vais faire un swing ? C'est le sujet de la vidéo. Est-ce que je vais faire un swing sur ETH ? Déjà, non, je vous ai dit, j'attends les 3 000 dollars. Je vous le remontre ici. Hop, une autre fois. J'attends les 3 000 dollars, cette zone pour rentrer. Et heureusement, parce que je vous le dis depuis ici, et je me serais fait trap pendant longtemps, ou sinon, je serais rentré en long ici, target 4 000. Et en fait, j'aurais mis mon stop loss en dessous des 2 100 dollars, donc je serais toujours dans mon trade. Mais les gars, tenir un trade autant de temps, là, plusieurs mois, ça coûte très cher. Vous vous rappelez, sur mon dernier trade sur BTC, j'ai payé 10 000 balles de funding, donc ça fait cher. Donc, je suis bien content d'avoir respecté, déjà, ce plan-là. Ensuite, sur BTC, est-ce que je vais faire un swing ? Non. Donc, je vous remontre ici. Je vous remontre ici. Là, c'est vraiment des bases. Je vous remontre ici. Déjà, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment magnifique. Est-ce que je vais faire un swing ? Non. Donc, déjà, je vais juste enlever ici le semi. Oui, supprimer. Donc, hop, on enregistre. Est-ce que je vais long ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on est en haut de range. On ne long jamais en middle ou en range. On long quand on est en bas de range, on short quand on est en haut de range. Donc, je vous ai déjà dit que j'attendrai soit un retour en bas de range, ici, avec un W comme on a eu ici pour long, soit un breakout à la hausse, pull back, et là, je refais un long. D'accord ? Mais là, maintenant, c'est mort. Je ne ferai pas de long. C'est là où les débutants long, donc non, 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 non. C'est du gambling, là. Donc, non, c'est mort. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je vais quand même trader le Bitcoin. Bien évidemment que je vais le trader. Mais en court terme, je vais faire du scalping. Mais s'il vous plaît, pareil, je vais faire du scalping sur les autres. Là, c'est bon. Déjà, ce matin, j'en ai fait quelques scalps. Cet après-midi, ce soir, je vais reprendre à fond. Mais s'il vous plaît, mettez des stop loss. Mettez des stop loss. Parce que là, la volatilité, vous n'avez rien vu. Oui, il y a eu 200 millions de dollars en 24 heures. Mais ce n'est rien du tout par rapport à ce que vous voyez. Vous allez voir. Regardez. Ça, c'est la volatilité. Ça, c'est la volatilité. Regardez. C'est ça qui peut se passer, là, avec les news, si Trump passe. Regardez, c'est ça de la volatilité. Regardez, là, à côté, les petites bougies. C'est mignon, à côté. Vraiment, c'est mignon. Donc, s'il vous plaît, mettez des stop loss. Même si vous faites du scalps, mettez des stop loss. 1% maximum par trade. Faites ça, s'il vous plaît. Surtout pendant qu'il y aura les élections. Vraiment, ne me faites pas des gros trades en mode, je ne mets pas de stop loss. On verra, inchada, ce qui se passe. Les gars, ne faites pas ça. Pourquoi ? Parce que c'était ce que j'ai dit. Pour ça, j'ai dit le gros dernier nettoyage. Donc, là, déjà, il y a eu un nettoyage. Mais moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est quelque chose d'horrible. Horrible, 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 horrible. Et on l'a déjà vu dans le passé. Et bien, en fait, c'est un nettoyage ultra dégueulasse. Donc, par exemple, un buy the rumor, sell the news. Donc, buy the rumor, ça veut dire achète la rumeur. Sell the news, donc, vend la nouvelle. Et par rapport même à Trump, ça se trouve que Trump va être élu président des États-Unis. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que tout le monde va penser que ça pumpe. Et en fait, on peut avoir un dernier nettoyage bien dégueulasse. Je ne sais pas, peut-être ici ou ici. Bon, après, vu tout l'argent qu'il y a ici, ça m'étonnerait. Mais juste, je vous préviens que c'est possible. En fait, une mèche bien dégueulasse, bien manipulée, on dégage tout le monde et après, on pumpe. Et là, ça se trouve que ça n'arrivera pas. Moi, je n'y crois pas, d'accord ? Vu l'argent qu'il y a dessous, je n'y crois pas. Mais c'est possible. Donc, vu qu'il y a cette possibilité, cette hypothèse, s'il vous plaît, mettez des stop-loss. C'est là-bas. Je ne vous dis pas de ne pas trader. Là, c'est parfait ce qui se passe. Regardez, vraiment, regardez la tendance. On fait des bas de plus en plus haut. On fait des hauts de plus en plus haut. On vient presque taper la TH. On vient piéger tous les vendeurs, etc. Tout le monde se dit, c'est bon, on est sauvé. Allez, c'est parti, on re-short, on re-short, on re-short. On le voit avec les funding. On vient faire un pull-back sur le point of control, sur le maximum price des options. On est venu combler le gap CME. C'est incroyable. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus bas ? Non. Pour le moment, la tendance tient. Par contre, bien évidemment, si on fait ça, c'est une épaule tête épaule. On est allé sur le haut du range, c'est dégueulasse. Mais pour le moment, il n'y a aucun signe de faiblesse. Tout est incroyable. Donc, je ne vous dis pas de ne pas trader. Moi-même, je vous ai dit que depuis ce matin, je reprends le trading à balle. Je vais reprendre le trading à balle, mais avec tout le temps des stop-loss. Et je ne vais pas faire de swing trading pour le moment. J'attends un petit peu. Et donc, pour tous ceux qui veulent faire comme moi, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'en commentaire épinglé et dans la description, il y a mon lien Zoomax. Donc, si vous cherchez une plateforme pour pouvoir trader, moi, j'utilise Zoomax. C'est là où je fais des gros trades. La dernière fois, j'ai fait un trade à 1 million de dollars. J'ai gagné 105 000 le mois dernier. Et du coup, on est déjà en novembre. On peut dire que c'était le mois dernier. Et du coup, en plus, si vous inscrivez, pas besoin de mettre votre KWSI. Donc, ça veut dire pas besoin de mettre votre identité et vous gagnez 5 dollars de bonus. Et si vous déposez 100 balles, donc 100 dollars ou plus, à ce moment-là, vous avez 20 dollars de bonus. Donc, c'est toujours intéressant. Et en plus, il y a des gros cadeaux comme les 1 000 dollars que j'offre sur moi-ci qui est en haut de la description. Il y aura beaucoup. Donc, regardez, je vous montre ici. C'est sur Twitter. Donc, en haut de la description, vous allez sur mon Twitter. Et ici, en gros, il y a mon giveaway. Donc, vous faites ici RT Like. Donc, mon Twitter, vous le trouvez dans la description encore une fois. RT Like. Vous vous inscrivez par le lien que je vous ai dit en bas de la description ou en haut de la description en commentaire épinglé ou par celui-ci sur Twitter. C'est pareil, mais vaut mieux. Vous récupérez le bonus. Vous avez compris. Et ensuite, vous mettez votre UID juste ici. Donc, voilà pour les informations. Donc, voilà. J'espère que vous allez m'écouter. Après, vous faites comme vous voulez. Vous êtes grand. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais généralement, quand vous m'écoutez, ça se passe assez bien. Regardez encore ce qui s'est passé cette semaine et ce qui s'est passé aussi depuis septembre. Sérieusement, on a bien mangé. On a vraiment bien mangé. Je vous ai montré, pareil, le gros trade, le plus gros trade de ma vie. Pareil, depuis ce moment-là, je vous ai dit, les gars, arrêtez de trader. Prenez le temps. Regardez ce qui s'est passé. Donc, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis ça pour votre bien. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, moi, les gars, encore une fois, je vous l'ai dit, un de mes business, c'est aussi de l'affiliation. Donc, en gros, tout simplement, plus vous faites de volume, donc ceux qui passent par mon lien, plus je vais faire de l'argent. Donc, dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, dans tous les cas, vous avez des frais quand vous achetez et vous revendez sur les plateformes. C'est comme ça chez toutes les plateformes. Et en fait, en passant par moi, en gros, moi, je vais juste prendre une partie que la plateforme devait prendre. Donc, vous, ça ne vous change rien, sauf que, en fait, je prends une petite partie, je suis rémunéré en fonction des gens qui tradent, du coup, sous mon lien. Donc, en fait, moi, mon but, si j'étais un enfoiré, c'était de vous dire, tradez, les gars, tradez, tradez, mettez pas de stop loss. Donc, quand je vous dis, ne tradez pas, comme je l'ai fait là depuis une semaine, c'est pour votre bien. Pareil, de l'autre côté, quand je vous dis, là, mettez des stop loss, faites pas les cons, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, allez, vas-y, je fais all in, parce que si Trump passe, je suis blindé, et s'il passe pas, bon, on verra ce qui se passe. Les gars, c'est pas ça, on n'est pas dans le gambling, s'il vous plaît, on n'est pas dans le gambling, on est là pour faire de l'argent, on est là pour faire du trading professionnel, OK ? Si vous voulez faire du gambling, vous êtes sur la mauvaise chaîne, OK ? Donc, voilà, c'était le gros moment, Tonton, et j'espère que vous allez m'écouter, pas faire de la dé, et mettre des stop loss, putain, des stop loss, les gars ! C'est vraiment la base ! Bref, allez, on continue. Donc, la Bitcoin dominance qui continue de péter, 60,47, juste ici, donc, ben voilà, ça prouve que l'argent va dans BTC, il n'y a pas de débat, on voit avec ETH BTC qui fait encore un nouveau plus bas, et avec, pareil, les altes qui sont sur leur gros support qu'on voit ici, on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier, rendent pas de panique, les gars, les altes, ça se passe bien, on est juste en stand-by, pour le moment, CBTC, le patron, il va péter, et ensuite, quand il pètera, ça sera aux altes, et on partira, on a le season, donc vraiment les bases, mais bon, j'en parle dans toutes les vidéos, on ne va pas en reparler aujourd'hui. Donc, voilà, pour le moment, les gars, vous avez compris, donc là, on va revoir deux, trois datas, mais je suis bullish, long terme, moyen terme, juste court terme, juste, je vous dis, faites attention à la volatilité, je refais des longues, je suis donc aussi bullish, et de l'autre côté, juste, je vous dis de faire attention. Ok, voilà, comme ça, ça vous fait un petit récap. Ensuite, donc, niveau Open Interest, voilà, on remonte petit à petit, mais je pense que là, ça va s'exciter, surtout, si Trump passe, donc les liquidations, on a déjà vu ensemble, les funding, ben voilà, ça, c'est lunaire, j'arrive pas à comprendre, je trouve ça fou, il y a énormément, énormément de gens qui shortent, vraiment, beaucoup plus que ce que je pensais, alors qu'on est sur un ATH, donc ça, je trouve ça fou, donc après, bien évidemment, il y a des moments où on voit que Harris est devant, du coup, il y a des gens qui coupent leur position, et qui passent sur terre, ou qui vendent des cryptos, on peut le voir, voilà, on peut voir certains moments comme ça, mais je trouve ça lunaire, je pensais vraiment qu'on allait être deux fois, trois fois, quatre fois plus haut, vraiment, je comprends pas que les gens soient pas bullish, alors qu'on est à la porte des 70 000 dollars, et surtout à la porte d'un bullrun, donc je pense que les gens sont traumatisés, mais j'en ai parlé, pareil, dans la vidéo d'hier, donc voilà, donc ça, c'est toujours incroyable, après, il y a aussi un autre truc, il y en a aussi peut-être beaucoup qui se hedgent, donc ça fait longtemps que je peux parler de hedging, j'en fais moi-même, en gros, surtout quand t'as des grosses positions, tu commences à te hedger, en gros, l'edging, c'est quoi ? C'est, en gros, par exemple, si t'as, je sais pas, t'as 10 BTC, et bien, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas shorter avec 10 BTC, comme ça, en fait, ça va te bloquer ta volatilité, donc en fait, là, ça se trouve qu'il y en a certains, parce qu'en fait, oui, pour faire simple, donc en fait, tes 10 BTC que tu as dans ton spot, et bien, en gros, quand le Bitcoin va monter, tu vas gagner de l'argent, ok, d'accord, mais par contre, quand le Bitcoin va descendre, tu vas perdre de l'argent, où, en gros, vu que là, il y a énormément de volatilité, tu te dis, bon, en fait, ça peut partir vite en cacahuète, donc, en fait, on sait pas ce qui peut se passer, surtout, ça peut partir en bear market, il y en a qui réfléchissent comme ça, d'accord, il y en a beaucoup qui ont peur, et du coup, ça te met, en fait, t'es full exposé, on appelle ça, t'es exposé à 100%, donc en fait, pour réduire la disposition, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller sur, par exemple, ZoomX, que je vous ai présenté juste avant, et ils vont faire un short, donc ça veut dire qu'ils vont parier contre le Bitcoin, donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que si le Bitcoin descend, et bien, en gros, ils vont gagner de l'argent avec leur short, donc, en fait, par exemple, ils ont 10 Bitcoins, ils vont ouvrir 10 Bitcoins en short, et en gros, comme ça, si ça descend, ils perdent de l'argent ici, donc, sur leur spot, mais ils vont gagner de l'argent sur le futures, donc, en gros, comme ça, ils vont pas perdre d'argent, d'accord, c'est ça, l'idée, d'accord, par contre, de l'autre côté, ils vont dire, ouais, mais Alan, si ça monte, et que, eux, du coup, ils ont shorté, ça veut dire qu'ils vont pas gagner non plus d'argent, oui, mais bon, si ils ont les news qu'ils voulaient, par exemple, Trump qui passe, et pas Harris, parce que c'est leur pari, et bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper leur trade ici, donc, ils vont moins avoir de pourcentage de hausse que prévu, par exemple, à la place de faire 100%, ils vont faire peut-être 50%, mais au moins, ils sont sécures par rapport, en fait, à si ça allait dans le mauvais sens, et ça s'appelle du hedging, donc, peut-être aussi que là, il y a des milliards en années hedging, et que c'est pour cela que les fundings n'arrivent pas à monter, mais je vous le dis, si les gens ont peur, je le vois dans mes commentaires, je le vois partout, les gens n'en peuvent plus. Donc, voilà, petit cours rapide sur le hedging, et on peut passer à la suite. Donc, regardez les altes, il se passe que dalle, c'est incroyable, vraiment, les altes, il se passe que dalle. Ensuite, niveau order flow, pareil, c'est flat, on a l'open interest qui ne bouge pas, on a l'obb qui ne se bouge pas, on a, du coup, ça, c'est la très très bonne nouvelle, les fundings, les spreads qui font que descendre, donc, ça veut dire que les gens shortent de plus en plus, les fundings qui descendent, donc, ça veut dire que les gens shortent de plus en plus, donc, ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Par contre, après, on a peut-être un W qui est en train de se former, bon, à la fois sur le cours, on n'y est pas encore, c'est pas encore validé, je vous ai dit, attendez les 70 000 dollars, tranquillement, on a, pareil, bon, voilà, un petit réveil sur l'obb, mais c'est un petit peu calme, je pense qu'on attend, surtout, la session, session de cet après-midi, et je vous conseille de faire la même chose. Ça, on l'a déjà vu ensemble. ETH, je voulais juste vous montrer, il y en a beaucoup qui panique, mais regardez, il y a même quand il y a des très très grosses ventes, c'est racheté tellement fort, et surtout, regardez, ici, il y a 3300 ETH qui attendent juste sur BT, sur le contrat de Binance, donc, voilà, pas de panique pour ceux qui pensent que ETH est la fin du monde, ok, en plus, c'est cool parce qu'on va un peu parler de son concurrent SUI, juste après. Donc, niveau de news, ça, pareil, ultra bullish, vous le dites, le fondamental est incroyable, Deutsche Telecom, la première entreprise de télécom, donc, en Europe, va miner du Bitcoin avec des surplus énergétiques, donc, ça, c'est incroyable, comme news. En gros, on a la plus grande entreprise de téléphonie, donc de télécom, au monde, pas du tout, je vais me calmer, en Europe, qui a dit, ok, les gars, tous les surplus d'énergie qu'on va avoir, on va miner du Bitcoin. C'est incroyable, c'est un grand pas pour l'Europe et c'est vraiment très très bon. Et quand tu vois que la première entreprise de télécom d'Europe, les gars, on ne parle pas de la France, on parle de l'Europe, se met à fond dans le Bitcoin, et les gars, il faut se poser des questions, c'est hyper bullish, qui me dit que même si il n'arrive pas, ça va être le bear market, mais pas du tout, mais pas du tout, il faut rester sur de la logique, les gars, c'est incroyable. Ensuite, on continue, regardez, Berstein, pareil, il dit exactement comme moi, il dit, donc en gros, Berstein, c'est un très très gros fonds, qui gère 727 milliards de dollars, donc il prélie un prix à 200 000 dollars pour fin 2025, incroyable, donc moi, je dis 100 000 dollars pour la fin de l'année, après, pour l'année prochaine, tu ne sais pas, 100 000, 150 000, 200 000, je ne sais pas du tout, mais lui, eux, ils disent 200 000 dollars, et il dit, quelles que soient les élections américaines, donc bien évidemment, moi, c'est ce que je vous explique, si Biden passe, Biden, pas du tout, si, il y a une proba que ça commence maintenant, qui se sera à 100 000 dollars à la fin de l'année, et si Harris passe, ça se trouve qu'on ne va pas être à 100 000 dollars à la fin d'année, mais dans tous les cas, à la fin, à la finalité, on sera au même prix, ça va autant péter, et ça, c'est sûr, et tous les analystes le disent, vraiment tous les analystes le disent, ensuite, le crypto faire un grid, ben regarde ça, regardez, on va presque dans la peur sur ETH, c'est incroyable, et on est à peine dans le grid sur BTC, alors que moi, je suis dans l'extrême grid, je vous le dis. Ensuite, encore une fois, hyper bullish, ça c'est incroyable, et ça, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, que tous les fonds du monde se sont lancés dans les cryptos, ils restaient que les fonds vraiment de pension, et les fonds de pension, il y a des milliards à récupérer, les gars, c'est dinguerie. Pour la première fois, un fonds de pension britannique ajoute Bitcoin à son bilan en y allouant 3%, c'est beaucoup 3% de son portefeuille, c'est ce qu'il a annoncé, bon bref, après je vous laisse lire la suite, donc ça c'est vraiment incroyable, et ça n'arrête pas, et j'ai vu une autre news qui parlait de ça aussi, par rapport à des fonds de pension aux US, c'est vraiment hyper bullish, et je crois que les premiers, ça a été peut-être en Australie, je ne sais plus trop. Bref, on continue. Ensuite, ah oui, comme j'ai fait sur Twitter, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va être Trump ou Harris, si vous n'avez pas d'idée de pourquoi, juste voilà, votre feeling, vous mettez Trump ou Harris dans les commentaires, après si vous avez envie de débattre, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de donner vos arguments, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres news entre temps. Allez, on va parler du SUI, vous avez été nombreux à le demander, c'est la crypto que tout le monde parle, pourquoi ? Parce qu'on parle du Solana Killer, d'accord ? Avant on parlait de l'Ethereum Killer, maintenant c'est de Solana Killer, donc comme quoi Solana a bien percé, donc en gros, le SUI, donc là juste ce que je vais faire déjà, c'est vous dire que ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vais juste faire une petite analyse, je ne vais pas parler de fondamentales, je ne vais pas dire ce que j'en pense ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but, là dans ces vidéos, il y en a assez qui parlent du SUI sur les réseaux et voilà, je vais juste donner des targets de prix, je vais quand même un peu donner mon avis, mais dans tous les cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, ça se trouve qu'on va tomber à zéro, ok ? Donc le SUI, soit la Nakhiller ou pas, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que déjà techniquement, au niveau analyste graphique, c'est une sacrée dingue, les gars, donc vraiment, regardez le W ici, comment il est incroyable, on est en weekly, on n'est pas en une minute, on n'est même pas en baby, on est en weekly, donc une budget égale une semaine, c'est du long terme, et regardez cette beauté, vraiment c'est une beauté, généralement ça c'est signe de vitalité, de bonne santé, et qu'il y a énormément d'engouement d'investisseurs qui veulent faire péter le prix, donc ça c'est un premier point, donc avec la Nakhline sur les 2 dollars, et la TH sur les 2 dollars 36, donc ça déjà c'est le premier point, ensuite j'ai juste mis une target, une target un peu aléatoire, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, alors aléatoire et non, mais en gros, ici donc j'ai visé les 10 dollars, les 10 dollars pourquoi, parce que c'est un chiffre psychologique, il y en a beaucoup qui parlent des 10 dollars, je le vois sur les réseaux, c'est logique, c'est toujours comme ça, et du coup déjà si vous achetez du SUI maintenant, ça vous permettrait de faire un x5, c'est une très 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 belle performance, déjà c'est une belle performance, ça c'est un premier point, bon moi ça c'est juste histoire de vous donner les chiffres psychologiques, mais moi je veux aller plus loin dans l'analyse, donc en gros qu'est-ce que j'ai fait, en gros vu que c'est le censé être Solana Killer, en gros le but c'est de comparer à Solana, non pas par la technologie, je vous ai dit fondamental ou quoi que ce soit, mais je vous parle par rapport au market cap, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur market cap off juste ici, et j'ai mis le SUI contre le Solana, et comme ça je compare les deux, donc là actuellement le SUI a 5 milliards de dollars, 5.5 milliards de dollars de capitalisation, et le Solana a 76 milliards de dollars, bon déjà pour un Solana Killer il y a du boulot, il y a du boulot, mais en même temps c'est normal, Alcison n'a toujours pas commencé, mais bon là il y a du boulot, donc en gros pour ceux qui croient vraiment que le SUI va rattraper Solana, et bien déjà il y a un bon pari à faire sur le fait de rattraper la TH, pas la TH, mais le market cap du Solana maintenant, je ne vous parle pas du market cap de Solana à la fin du bull run, parce que le market cap du Solana pour moi il va encore péter, de beaucoup beaucoup, donc je vous parle déjà, c'est déjà bien, donc ça se trouve qu'il sera 4, 5 fois, peut-être 10 fois en dessous donc du Solana à la fin de ce bull run, mais déjà il aura le market cap actuel, donc c'est déjà beaucoup, déjà s'ils arrivent à récolter 70 milliards de dollars, c'est huge les gars, c'est déjà solide, donc ici j'ai pris le prix, juste ici, je l'ai copié ici, et en gros ça permettrait donc de faire 1 x 14, donc déjà c'est magnifique les gars, 1 x 14 c'est une performance qui est incroyable, déjà si vous faites 1 x 5, c'est incroyable, parce que ça se trouve que ça peut se faire en quelques mois, là même pas 6 mois, mais 1 x 14 c'est incroyable, et après du coup ce que j'ai fait, j'ai mis du coup donc le, ici donc vous cliquez juste ici sur l'ATH, également donc l'ATH du Solana par rapport au dernier bull run, donc qui est de 90 milliards de dollars, parce que si c'est un Solana killer, bon voilà, c'est ce qu'on essaye de voir, donc c'est à peu près sur les 30 dollars, donc 31,70 dollars, donc ça permettrait de faire 1 x 16, donc encore une fois je le répète, c'est pas l'ATH que le Solana va faire dans le prochain bull run, donc dans celui-ci, ou ça se trouve que ça sera 10 fois plus haut, mais ou peut-être pas, on verra, mais je parle du dernier bull run, donc ça veut dire que ça va, c'est, je suis on va dire quand même modéré, mais ça fait quand même des gros 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 multiples, par contre est-ce que moi je vais en acheter ou pas, alors j'en ai un petit peu, parce que c'est important d'avoir un petit peu de tout, mais est-ce que je mets autant que Solana, pas du tout, moi Solana j'envoie du pâté, et celui j'envoie beaucoup 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 moins, c'est peut-être une erreur, mais en gros il y a un point qui m'embête un petit peu, c'est par rapport à la dilution de ce token, en gros ça c'est vraiment les bases bases bases, si vous voulez aller plus loin, savoir quand ils vont être dilués etc, donc libérez, release, n'hésitez pas à aller voir le white paper, encore une fois vous allez sur CoinMarketGap, vous tapez SUI, et vous allez avoir toutes les informations, donc ici on va être ce qu'on peut voir, c'est que donc la capitalisation boursière actuelle, est de 5.5 milliards de dollars, mais la FDV donc c'est la foule diluée, est de pratiquement 20 milliards de dollars, donc déjà 20 milliards de dollars, c'est pas mal, 20 milliards de dollars ça permettrait de faire 1 x 4, donc en fait c'est pas loin des 10 dollars, donc il y a une petite confiance sur les 10 dollars, d'accord, 20 milliards c'est déjà solide, en gros pourquoi ? Parce qu'actuellement on n'a même pas 3 milliards de tokens SUI en circulation, alors que la supply max est de 10 milliards de dollars, donc ça va faire de la pression baissière, il n'y a pas de débat sur ça, il y aura de la pression baissière, ça se trouve qu'on ne va même pas la sentir, ça se trouve qu'il va y avoir tellement d'achats que ça va péter, mais il faut quand même prendre ça en compte, donc ça veut dire qu'en foule diluée, déjà pour atteindre les 80 milliards de dollars, on a dit tout à l'heure par rapport, donc hop ici à peu près 80 milliards de dollars, donc c'est l'ATH, donc non c'est le market cap actuel du Solana, et bien en gros si on est en foule diluée, donc ça fait 20 milliards, donc ça veut dire allez on fait 1 x 4, donc déjà c'est beaucoup moins impressionnant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impressionnant que le x 14 qu'on a ici, voilà, après à vous de choisir comme vous voulez, mais moi personnellement si j'étais à votre place, déjà je viserais les 10 dollars, parce qu'il y a à peu près la FDV, du coup donc la FDV qui est ici, d'accord, je veux dire il y a la FDV qui est ici, donc c'est déjà, voilà, c'est déjà moins impressionnant, plus les fameux 10 dollars etc, donc moi ce que je ferais à votre place, c'est si vous achetez donc des ETH, donc pardon des SUI ici, par exemple vous mettez 1000 balles ici, hop, 1000 balles ici, moi ce que je ferais à votre place, c'est que sur les 10 dollars, à même avant, sur les 9 dollars, vous envoyez un petit peu, voilà, un petit peu avant, en même temps ça fait x 5, du coup en fait vous avez 5000 balles, moi ce que je vous conseillerais, après vous faites comme vous voulez les gars, c'est de cash out, du coup 50% de votre wallet, donc ça veut dire vous enlevez 2005, mais vous pouvez même faire plus, moi je pense que j'aurais fait plus, 2005, d'accord, donc comme ça, ça vous permet de récupérer vos 1000 balles d'investissement de base, d'accord, 1000 dollars, plus 1500 dollars, donc déjà ça vous fait une plus belle, 1500, et en plus il vous reste encore 2005 dedans, et après vous vendez petit à petit, donc déjà ça c'est une stratégie un peu, on va dire un peu plus bon père de famille, après à vous de voir, vous êtes grand, vous êtes vos propres investisseurs, et comme je dis, je ne fais pas de conseils d'investissement, bon voilà pour la vidéo du jour, alors j'allais oublier, si vous voulez que j'analyse bien évidemment une crypto que vous a affectionnée, vous allez dans les commentaires, et vous pouvez du coup mettre le nom de votre crypto, si elle est déjà notée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et allez voir aussi sur, parce que c'est celle qui est le plus likée, bien sûr que je vais choisir dans une de prochaines vidéos, et allez voir aussi sur ma chaîne YouTube, vous allez voir dans les titres à chaque fois, il y a déjà des noms, du coup il y a les noms des cryptos que j'ai déjà fait, donc faites un petit effort s'il vous plaît, ne remettez pas le même nom, je vais attendre au moins 2-3 mois avant de refaire les mêmes analyses, ok, allez sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, encore une fois s'il vous plaît mettez des stop loss, faites attention à vous, vraiment c'est pour vous que je dis ça, c'est pour votre bien, ça serait con de perdre de l'argent, ou même peut-être de cramer des comptes avant le bull run, vous allez vous en vouloir peut-être toute votre vie, et j'ai pas envie de ça vraiment, ça me rendrait vraiment très triste, donc vraiment faites attention à ça, encore une fois je vous souhaite à tous une belle journée, bon trading à tous, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501